J'ai mis 2-3 petites choses sur un petit GitHub, si ça vous tente de tenter un petit peu, si vous avez envie de jouer. Bonjour, je sais que vous faites tous du R ici, et du coup je pense que vous comprendrez à quel point c'est ambitieux. Utiliser R et Python pour le traitement de données, exploration des avantages de Python en matière de visualisation. Alors je pense qu'avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous ne m'en voudrez pas, mais voilà. Alors en conclusion, il n'y a pas spécialement d'avantages nets en termes de visualisation entre les deux, et Python et R c'est super. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Je pense que le micro... On va partir sur un truc un peu plus sympa. Michael, le micro, il faut bien les tenir. Ok, c'est mieux là ? Désolé. Alors si ça grésit, vous me prévenez parce que j'ai la voix qui porte. Donc je m'appelle Michael, comme c'est dit ici. Je suis data scientist, développeur Python, Django, et je fais un petit peu d'IA. Et je suis un notebookiste notoire, donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'adore les Jupyter Notebooks. Et pour ceux qui s'intéressent, s'ils veulent venir me parler, je suis aussi docteur en astrophysique et astrochimie. Donc si on peut causer des trucs sympas comme ça, ça me va. Je travaille pour Makina Corpus, qui est une société de services numériques. Vous pouvez nous voir là-bas, on a un stand. On fait beaucoup d'applications innovantes en utilisant des logiciels libres et des données ouvertes. On fait du dev d'applications web. On donne de la formation. Ah, pardon. Ok. On fait de la formation, des audits, et nos expertises se concentrent sur la SIG, la data science, le Drupal, la gestion de l'eau, les apps mobiles et le Python Django. Du coup, la question est, comment je suis là ? Pour un petit historique de ce que je fais là, j'ai commencé par faire du Fortran en licence, du Matlab en master. Et un peu en thèse aussi. Et j'ai fini par faire du Python. Et pourquoi est-ce que je suis resté sur du Python ? C'est indiqué. On peut faire un peu tout. Et ça, c'est très très cool. Parce que sinon, en Fortran, on est très vite limité à des domaines de calcul scientifique. Et en Matlab, c'est payant. Du coup, qu'est-ce que je fais là ? Parce que je ne fais pas de R. Du tout. D'accord ? Qu'est-ce que je fais là ? Les conférences scientifiques me manquent. Ça fait trois ans que j'ai fini ma thèse. Ça a commencé à me manquer un peu. Donc, Machina Corpus est sponsor des rencontres R. Donc, je me suis dit, wouhou, c'est parti. Allez, on y va. Et du coup, comme je ne peux pas trop vous donner un cours en R. Parce que, franchement, même le premier noob est bien plus compétent que moi. Je vais plutôt vous parler de ce que j'aime en Python. Et vous montrer aussi qu'il y a de trois petites choses. En fait, un paquet de choses. Qui sont très semblables. Donc, si des fois, vous avez envie de faire des choses qui sont plutôt plus simples, peut-être en Python, qu'en R. Venez nous voir. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ? Et pourquoi je peux vous conseiller de choisir Python si vous vous retrouvez dans un cas où R ne va pas vous satisfaire à 100% ? Python est très sympa parce que c'est un langage d'assez haut niveau. Et qui est très proche du langage parlé. Donc, c'est très facilement partageable d'une personne à une autre. Surtout si vous suivez les conseils de mon collègue de ce matin, là, Régis. Là, ça sera encore plus simple. La deuxième chose, et j'en ai déjà parlé, c'est open source. Donc, on ne paye pas de licence. Voilà. Et on a une très, très grosse communauté qui existe depuis longtemps et qui fait beaucoup de choses. Donc, ça, c'est vraiment très cool parce que, du coup, on va pouvoir s'inspirer, utiliser, modifier, optimiser un script qui existe déjà pour l'adapter à nos besoins. Et aussi, alors ça, et c'est très, très important pour moi, les IA. Voilà. Et moi, j'adore ça. Donc, comme on peut faire beaucoup, beaucoup d'IA en Python, j'adore. De par mon travail aussi, ce qui est assez important, c'est qu'on peut assez facilement industrialiser un workflow. On peut faire des interfaces qui sont plutôt ergonomiques et sexy un peu quand même. Et c'est assez facile parce qu'il y a beaucoup de librairies et de frameworks qui le permettent de connecter ce qu'on fait en Python avec, en fait, tout le reste du monde informatique. Que ce soit le web, le R, tout ce que vous voulez. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut développer en Python ? Je pense que vous aurez compris que mon avis, c'est qu'il n'y a pas tellement de limites. En grande partie, grâce à la communauté qui a développé déjà un paquet de bibliothèques, même dans les domaines niche. Alors, pour ceux qui ont déjà des petits noms en tête, je vous en donne quelques-uns parmi les plus connus. On va avoir la SciPyStack qui est en fait une sorte de gros groupe de librairies dont NumPy et Pandas pour les plus connus. Mais il n'y a pas que ça, il y a SimPy, etc. On va avoir tout le groupement de SciKit avec SciKit Learn, SciKit Images et SciKit Network pour tout ce qui est machine learning. Django et Flask pour tout ce qui est développement web. PyTorch et TensorFlow qui a décidé il n'y a pas longtemps d'intégrer Keras pour tout ce qui est optimisation, machine learning et deep learning. On va avoir Shapely et GeoPandas. Alors, je n'ai pas fait exprès de vous en mettre deux à chaque fois. C'est juste que j'en ai toujours deux en tête à chaque fois. Pour tout ce qui est SIG, vous voyez, AstroPy pour l'astronomie. Ce n'est pas pareil. Mais il y en a un pour l'astrologie. C'est AstroPy avec un Z. Ça existe, ce n'est pas une blague. Vous lui demandez une commande, il vous dit votre astro du jour. Ce n'est pas du tout une blague. Non, je ne plaisante pas. À côté de ça, on a aussi des petits trucs, des tout petits machins qui sont très pratiques à utiliser. Quand on fait du test, par exemple, on a la petite librairie qui s'appelle Faker qui va nous créer des trucs faux qui n'existent pas. Par exemple, vous voulez créer un utilisateur qui n'existe pas. Vous utilisez Faker, il va vous créer un utilisateur qui n'existe pas de façon plus ou moins aléatoire. Ça va vous permettre d'avoir des tests plus logiques plutôt que d'utiliser Toto tout le temps. Ou Bob ou Alice comme d'habitude. On a des petits trucs aussi comme une petite librairie qui s'appelle Wikipédia. Qui permet en une ligne de récupérer le contenu d'une page Wikipédia. Ça peut être marrant aussi. Ou Beautiful Soup, qui porte très mal son nom, qui permet en fait de scraper les sites internet. D'accord ? Non, ce n'est pas Uber. Et en plus, un truc que moi j'aime beaucoup, c'est le fait de se rendre compte que même quand Python n'est pas le meilleur, il y a des mecs qui se sont amusés à implémenter les librairies en C, par exemple NumPy, pour rendre ça plus rapide. Donc, pour moi, c'est quoi le choix d'un langage de programmation ? Une passion opportuniste. Et oui, parce que j'adore la programmation et que ça vaut le coup. Alors du coup, pour quelqu'un qui voudrait commencer à faire du Python, par quoi est-ce qu'on va commencer ? Personne ne se laisse porter par le vent, je pense que vous l'aurez compris. On a tous fait un petit peu, on va tous suivre un tutoriel qui va nous dire d'installer le bon IDE qui va bien et tout. Mais moi, je vous conseille d'installer directement une distribution style Anaconda qui vient avec tout un groupe de machins qui fonctionnent très bien ensemble. L'avantage, c'est que c'est tout géré d'une seule et même façon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille Anaconda. Vous devez probablement le connaître vu qu'il y a du air dedans aussi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas quand même, un des avantages principaux d'Anaconda, c'est le fait de pouvoir utiliser soit l'interface, soit la ligne de commande pour pouvoir faire tout ce qu'on veut faire. Dedans, on peut installer plusieurs IDE différents, que ce soit PyCharm, VS Code ou RStudio. Et on a aussi la possibilité d'utiliser les fameux Jupyter Notebook. Voilà. Et dedans, il y a Konda aussi. Très important. Qu'est-ce que c'est que Konda ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un gestionnaire de bibliothèques et d'environnement virtuel. Alors, évidemment, voilà comment ça marche. Donc, quand on installe en Python une nouvelle bibliothèque, on va dans notre terminale et on tape, pip install, le nom de la bibliothèque. Et à moins de ne pas avoir de bol ou que ce soit un truc tout nouveau, ça s'installe tout seul. Les dépendances qui vont bien, tout ça. Avec Konda, on remplace pip par Konda. Et voilà. Donc, vous me direz, du coup, ça sert à quoi ? Et je suis assez d'accord avec vous. Si on en serait là, ça ne servirait à rien. Parmi les avantages principaux, outre le fait qu'ils gèrent les dépendances, évidemment, c'est que les packages qui sont installés par Konda sont optimisés pour s'adapter à votre machine. Et ça, ça veut dire que vous allez, en utilisant un environnement virtuel créé en passant par Konda, des meilleures performances qu'avec Pip. De façon générale, évidemment, il y a des cas exceptionnels. Mais de façon générale, si vous prenez votre NumPy en passant par Konda, il sera plus optimisé. Alors, ça peut vous jouer des tours aussi. Parce que si vous comparez avec un copain qui a installé le même environnement, les mêmes versions, a priori, mais en fait, il n'est pas passé par Konda, vous n'avez pas les mêmes performances. Et là, ça peut poser des problèmes. Donc, attention à ça aussi. Donc, ça permet une certaine unité dans les dépendances d'un projet. Ensuite, je voulais vous parler des Jupyter Notebooks parce que je pense que vous l'aurez compris. Moi, j'adore ça. Parmi les trucs les plus importants dans un Jupyter Notebook, c'est qu'on peut l'utiliser dans plusieurs langages. Donc, Python, R, évidemment, mais aussi Julia, C++. Et il se trouve que maintenant, les Jupyter Notebooks gèrent une quarantaine de langages. Un peu plus, je crois, même. Et ce qui est assez sympa, c'est que ça permet d'utiliser du markdown pour enrober le code, l'expliquer, mieux le comprendre, pour faire des trucs un petit peu sympas. Et pour les plus matheux d'entre vous, on peut aussi mettre du LaTeX, et ça, c'est trop cool. Donc, pour l'installer le plus simple, c'est toujours pareil. Passez par Anaconda, ce sera plus simple. Ne vous embêtez pas. Donc, ça ressemble vaguement à ça. D'accord ? Donc, si je récupère mon image et que je la mets dedans, ça peut l'afficher et tout bien. Donc, ça, c'est assez cool. Et ça, c'est le Jupyter Notebook que je vais vous présenter tout de suite. Il me reste combien de temps ? Trois minutes ? Ah ouais, cool. OK. Moi, je pensais qu'il me restait encore un quart d'heure, là. Alors, donc, du coup... Bon, je vais vous le faire très vite, alors. Donc, ici, je vais vous montrer comment on fait un petit réseau de neurones en, du coup, deux minutes et demie. Donc, pour ça, on va importer nos librairies, lire le fichier, voir ce qu'il y a dedans, vérifier que tout va bien, faire les traitements nécessaires pour faire sauter les colonnes qui font n'importe quoi. Du style, ici, ce sont des stations de mesure de gaz dans l'atmosphère à Madrid. Et vous voyez qu'en fait, ici, on a le numéro de la station. Alors, évidemment, si on compare ce numéro-là aux valeurs des quantités de gaz, vous imaginez bien qu'un réseau de neurones, il va se dire, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Pourquoi il y a un 10 puissance quelque chose à côté de trucs avec des virgules ? Donc, évidemment, la première chose à faire, c'est de virer cette colonne, sinon ça plante. Donc, moi, je voulais vous montrer un petit peu de visualisation, vous montrer qu'on fait des trucs sympas aussi, mais bon, j'ai vu que j'avais beaucoup de concurrence en R. Donc, on va passer assez rapidement. Voilà ce qu'on peut faire avec Matplotlib, sans se poser trop de questions, en une ligne. Voilà, on n'a pas plus loin. Si on veut faire un peu plus joli, on peut dire, tiens, est-ce que tu veux bien m'appliquer un petit thème à la cyborne ? Et là, ça devient un peu plus sympa. Bon, c'est toujours pas extraordinaire, mais c'est un peu plus sympa. Et là, on peut aller plus loin, et on peut parler de Plotlib. Et Plotlib, je pense que vous avez tous compris, le truc trop bien avec Plotlib, c'est l'interactivité, tout ça, tout ça. On peut interagir avec la légende pour afficher ce qu'on veut, on peut enregistrer des PNG, on peut zoomer, on peut ce que vous voulez. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Du coup, vu qu'il ne me reste pas longtemps, je vais vous montrer comment on entraîne un réseau de neurones. Et vous allez voir que c'est très, très compliqué. C'est pour ça que j'adore Python aussi. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va juste, dernière chose avant l'entraînement, on sépare les données d'entraînement et les données de test. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va lui donner les données de 2007 et 2008 pour qu'il s'entraîne. Et ensuite, on va lui proposer de prédire la quantité de CO2 dans l'atmosphère de Madrid en 2009, en fonction des quantités de tous les autres gaz. Donc, voir s'il y a une corrélation entre eux en soi. Une fois qu'on prépare le réseau de neurones, on crée le réseau de neurones. Donc ici, je lui ai mis 4 couches. 4 couches de réseau de neurones, une couche d'input. Et après, donc ça me fait un total de 77 000 paramètres, un peu plus. Je vais lui proposer de choisir un optimiseur et de me calculer une perte pour déterminer à quel point il s'en sort. Bien. Et enfin, on lance l'entraînement. Alors, quand on lance l'entraînement, ça ressemble à ça. Donc, on est d'accord, c'est pas tout à fait lisible. D'accord ? La seule chose que ça donne comme information, c'est le truc qui a marqué époque là. Et quand on en arrive à 30 sur 30, ça veut dire que c'est fini. Ça, c'est cool. Mais en vrai, on a TensorFlow, TensorFlow nous propose un truc qui s'appelle TensorBoard. Ah oui, de loin, ça marche pas bien. Et TensorBoard est assez sympa parce qu'en fait, il va directement chercher les logs de l'entraînement et il nous permet de les afficher et d'interagir avec. Donc, on va pouvoir comparer les résultats avec ici deux courbes. Donc, une qui correspond au résultat du réseau de neurones sur les données d'entraînement. Donc, les données d'entraînement, évidemment, sont à chaque fois meilleures. Donc, c'est pour ça qu'on tend vers zéro. Et les données de validation qui, comme il n'est pas entraîné dessus, va avoir du mal. En fait, il va avoir du mal à vraiment tendre vers zéro pour les données de validation parce qu'il n'est pas entraîné avec. Donc, voilà. Et à la fin de... Alors, vous voyez que chacune des étapes a duré cinq secondes pour entraîner ce réseau de neurones. Et à la fin, on va pouvoir avoir des données sur l'efficacité. Et ensuite, on peut aussi essayer de s'amuser de lui proposer une prédiction. Donc là, en fait, je lui ai dit bon, écoute, maintenant, tu me prends les X ici, les X de 2009, donc les dates. C'était trois minutes ou c'est fini, là ? C'est fini, hein ? Oui, oui, oui. OK ? Et vous voyez... Une phrase de conclusion. Vous voyez que c'est très... C'est pas mal du tout. OK ? Alors juste... Juste, je l'ai fait en six bandes parce que c'est joli, mais l'avantage de... L'avantage de... Qu'est-ce qu'on peut jouer ? Une phrase de conclusion. Voilà. Oui, oui, phrase de conclusion. Promis, c'est fini. Voilà, voilà. Alors, la phrase de conclusion. Ah non, c'est pas celle-là. Alors... Ah oui, d'accord. 17 sur 27. Vous êtes prêts ? On peut faire de la cartographie, c'est super cool. Et en phrase de conclusion. Alors, c'est super sympa. Python et R. Il y a un truc quand même que je mettrai en avant pour Python, à la limite, c'est le deep learning et les applications web complexes avec principalement la gestion des utilisateurs et des droits qui sont très, 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 très bien gérés parce qu'en fait, ils ont juste créé des frameworks juste pour ça, quoi. Donc forcément, ça marche très, très bien. Voilà. Mais sinon, toujours pareil. Pas spécialement davantage net en termes de visualisation. OK. Bon, merci beaucoup, Michael. Applaudissements. On va te poser deux questions. Donc justement, il y a une qui finit bien avec ta conclusion. Quels sont les avantages comparatifs de R et Python en matière de data visualisation ? Alors, si vous regardez ça sur Google, vous verrez que la plupart des gens disent que c'est quasiment kiff-kiff. Il y a des légers avantages, mais pour moi, d'après ce que je vois, et pour le coup, c'est parce que j'y connais rien en R aussi, mais a priori, pour l'instant, il y a le deep learning vraiment qui se détache parce que, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait en quelques lignes. J'ai entraîné un réseau de neurones et la seule chose qui va changer entre un petit jeu de données et un gros jeu de données, c'est le temps que ça va mettre à s'entraîner. C'est tout. Mais sinon, les applications web principalement, mais sinon, peut-être aussi les implémentations en C. Et sur les applications web, justement, connais-tu un équivalent des Shiny, un Python ? Oui, je voulais vous en parler, mais je n'ai pas eu le temps. Je montre la démo, comme ça c'est fait. Non, c'est... Oui, juste, c'est là. Voilà. Donc on peut faire des trucs qui ressemblent un peu à du Shiny. Ça s'appelle Streamlit. Donc ici, j'ai un bout de carteau sur lequel on peut interagir. On va pouvoir rentrer une adresse pour se géocoder, retrouver une photo satellite de sa maison, etc. Calculer de l'eau, récupérer les données de pluviométrie dans une région, etc. Tout ça avec juste une... Et tout ça en Python. Juste en Python. Voilà. Et on t'invite à essayer Shiny sur Python qui est maintenant disponible. Oui, je sais, je sais, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps du coup. Il faudra que je teste. Ça a l'air rigolo. Merci beaucoup, Mickaël. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada